Passons maintenant les enfants à la géométrie. Trace deux droites parallèles distantes de 6 cm. Alors, deux droites parallèles distantes de 6 cm. Alors, qu'est-ce que deux droites parallèles, les enfants? Bien, ce sont des droites qui ne se coupent jamais. Alors, des droites qui ne se coupent jamais. Alors, comment on les trace? Alors, je trace la première droite. Je prends mon équerre et je trace la droite perpendiculaire à cette droite, la droite provisoire. Alors, puisque ce sont des droites distantes de 6 cm, je reprends ma règle et je mesure 6 cm, la distance entre les deux droites. Encore une fois mon équerre et je trace la droite perpendiculaire à cette droite, bien à la droite provisoire et passons par ce point. Et je prolonge. Et voilà, j'ai tracé deux droites parallèles distantes de 6 cm. Maintenant, on va tracer un pentagone qui a deux ongles droits et un côté qui mesure 7 cm. Alors, un pentagone, un pentagone, les enfants, c'est un polygon qui a bien 5 côtés. Alors, ce pentagone a deux ongles droits et un côté qui mesure 7 cm. Alors, moi, je préfère commencer par le côté de 7 cm. Donc, je trace la droite droite et sur cette droite, je mesure 7 cm. Voilà. Je prends mon équerre, puisque j'ai deux ongles droits, donc je vais utiliser mon équerre et je trace le perpendiculaire de ce côté qui passe par ce point. Et je prolonge. Le premier ongles droits. Alors, les enfants, je glisse mon équerre. C'est pour ça que j'ai tracé une droite, pas un segment de 7 cm. Je glisse mon équerre et je trace le deuxième ongles droits. Voilà. Et voilà. Alors, trace un pentagone qui a deux ongles droits. Voilà. Un côté qui mesure 7 cm. Voilà, le côté de 7 cm. Il me reste de compléter mon pentagone. Donc, j'ai tracé combien de côtés ici? Trois côtés. Il reste encore deux côtés à tracer. Alors, je peux les tracer comme je veux les enfants. Alors, je vais les tracer comme ça. Regardez. Quatre. Et cinq. Et je gomme tout ce qui est de plus. Voilà. Et voici mon pentagone. Un, deux, trois, quatre, cinq côtés. Avec deux ongles droits et un côté qui mesure 7 cm. Alors, passons maintenant à la consigne 4. trace un triangle EFG équilatéral, sachant que EF égale à 7 cm. Un triangle EFG équilatéral, sachant que EF égale à 7 cm. Alors, un triangle, les enfants, c'est un polygon qui a trois côtés, trois sommets et trois angles. Bien. Alors, triangle équilatéral, les enfants. Alors, c'est un triangle qui a trois côtés égaux. Bien. Donc, je trace le premier côté de 7 cm, bien sûr. Voilà. 7 cm. C'est le côté EF. Alors, je prends mon compas et je prends un écartement de 7 cm. Regardez. Et je place mon compas sur le point haut, je trace un arc, je garde le même écartement, et je place mon compas sur le point F et je trace le deuxième arc. Le point d'intersection des deux arcs, c'est le point G, les enfants. Et je relis les sommets. F avec G. Et E avec G. Et voici mon triangle EFG équilatéral. Sachant que EF égale à 7 cm. Et puisque c'est un triangle équilatéral, tous les côtés ont la même longueur. Alors, passons maintenant à la dernière consigne. Trace un rectangle ABCD, sachant que AC égale à 100 mm. Alors, avant de commencer les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit tracer un croquet à main levée. Alors, un rectangle. A, B, C, D. Alors, AC, les enfants? Bien, ce n'est pas un côté, c'est une diagonale. Donc, ce rectangle, on va le tracer à partir de ces diagonales. Donc, avant de commencer, on va se rappeler ensemble les propriétés des diagonales d'un rectangle. Alors, comment sont les diagonales d'un rectangle? Bien, ce sont des traits séquants. Quoi encore? Se coupant leur milieu et en la même longueur. Bien, donc, on va commencer par des droites séquantes. Et vous vérifiez les enfants pour ne pas tomber sur l'angle droite. Voilà, ce sont des droites séquantes. Alors, ces diagonales se coupent en leur milieu, les enfants. Et la diagonale mesure 100 mm. Et 100 mm, les enfants, c'est 10 cm. Donc, je prends mon compas et je prends un écartement de, combien? Bien de 5 cm. Voilà. 5 cm. Et puisque les diagonales se coupent en leur milieu, je place mon compas sur le point d'intersection des deux droites. Alors, je trace des arcs. Ou bien, je détermine des segments. Le premier segment sur la première droite. Et le deuxième segment sur la deuxième droite. Alors, je vais prolonger cette droite, les enfants. Voilà. Et je relis ces points. Et je code ma figure. A B C D Alors, la diagonale mesure 100 mm, c'est-à-dire 10 cm. Donc, 5 cm. 5 cm. Et puisque ce sont des diagonales qui ont la même longueur. Donc, 5 cm. 5 cm. Et voici mon rectangle tracé à partir de ces diagonales. J'espère que vous avez tout juste les enfants. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada